Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du Whole30. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je le fais ? C'est parti ! Le Whole30, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme alimentaire qui dure un mois et qui veut changer votre vie. Je mets des guillemets parce que quand c'est dit comme ça, ça fait toujours genre vous allez vous lever et votre vie aura radicalement changé. Attention, bien évidemment, on ne parle pas d'une pilule miracle, d'une recette miraculeuse qui va effacer tous vos soucis. Mais c'est vrai que c'est un programme qui a pour but de vous aider au niveau alimentaire. C'est-à-dire que pendant 30 jours, on va éliminer plusieurs catégories d'aliments qui sont connus pour causer des sensibilités, des intolérances, voire des allergies. En éliminant ces aliments, on va non seulement pouvoir voir si on a ce genre de soucis, mais on va aussi pouvoir faire un petit travail mental de détachement par rapport à la nourriture. Moi je suis quelqu'un qui croit fermement que la nourriture joue sur beaucoup de choses dans notre corps. Oui, on mange pour se nourrir, oui il y a des calories, il y a des bons aliments, des moins bons aliments. Mais je crois très très fortement que la qualité des cheveux, la qualité de la peau, le bien-être, voire notre humeur, ont un lien avec ce qu'on met dans notre corps, avec ce qu'on mange. Donc c'est vrai que quand on entend parler d'un programme qui va nous aider à améliorer, en gros, notre rapport à la nourriture, à mieux se nourrir et à vivre de manière plus saine, c'est très attirant. Si vous avez une hygiène de vie que vous considérez comme très bonne si votre alimentation est déjà très très bien, et peut-être depuis toujours, vous allez penser, le Whole30 c'est pas pour moi. Mais peut-être que justement, parce que vous consommez certains aliments depuis toujours, vous ne vous rendez pas compte que, je sais pas moi, des petites choses du quotidien, genre un mal de ventre récurrent ou de l'acné qui revient assez régulièrement, sont peut-être causées par certaines catégories d'aliments. Donc ça peut être intéressant de quand même faire le test, en fait c'est ça, c'est un mois test, c'est un mois où on va, bien évidemment, avoir une alimentation plus stricte, avec pas mal de choses à éliminer, mais où on va voir comment notre corps réagit, et surtout, où on va voir, au moment de la réintroduction de ces aliments, comment on se sent. Donc même si on mange déjà très très bien, ça peut être intéressant comme test à faire. Attention, j'allais oublier de le dire, mais le Whole30, ce n'est pas un régime pour perdre du poids. Ce n'est pas le régime Ducan, le régime Atkins, le régime soupe aux choux, ce n'est pas un régime tout court, déjà, mais même une diète pendant laquelle on va manger que de la soupe et de la salade pendant un mois, pas du tout. Comme je viens de l'expliquer, on élimine certaines catégories d'aliments dont je vais vous parler juste après, mais on ne fait pas ça pour priver son corps de certains aliments pour perdre du poids. La perte de poids peut être un résultat, mais ça va être l'élimination du surplus, des toxines, mais pas un régime qu'on va faire vraiment en mode, oui, je veux être mince pour l'été, et attention, ce n'est pas non plus un mode d'alimentation. Parce que ça ressemble pas mal au mode d'alimentation paléo, que je ne connais pas très très bien, mais au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que les témoignages disaient que ça ressemblait pas mal au paléo, mais c'est encore plus restrictif. Comme le nom du programme l'indique, hole 30, ça veut dire manger des aliments entiers, des aliments non transformés pendant 30 jours. Certaines personnes font un hole 60, un hole 90, ça, ça va vraiment dépendre de comment vous vous sentez avec ce genre d'alimentation, mais il faut savoir que c'est assez bien restrictif, et ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être suivi ad vitam aeternam. Voilà, je pense que j'ai un petit peu posé les bases. Maintenant, je vais passer à la liste des ingrédients interdits. Pendant un mois, on ne peut pas manger de sucre raffiné, donc ça veut dire que oui, vous pouvez manger quelque chose de naturellement sucré, les fruits par exemple, mais si dans la liste d'ingrédients, il y a sucre, sucre de canne, ou tout autre sucre en naturel, miel, sirop d'agave, sirop d'érable, n'importe quoi, aspartame aussi, c'est net. Donc, alors là, l'exemple le plus bête, parce que vous vous doutez bien que c'est interdit, mais le coca, non, parce que le coca n'est pas naturellement sucré. Dans la composition, ça va être eau, sucre, et puis tout le tralala. Mais des choses toutes bêtes du quotidien, comme de la mayonnaise ou du ketchup, il faut faire attention aussi, parce que bien souvent, voire très très souvent, il y a du sucre dans la composition. Donc, tous les sucres ajoutés sont absolument interdits. Ensuite, on doit également éliminer les produits laitiers, que ce soit de vache ou de chèvre, aucun produit laitier ne peut être consommé pendant un mois. Les céréales, le gluten, les légumineuses, donc ça c'est tout ce qui est pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, maïs, et la liste continue bien sûr, je n'ai pas en tête de tous les aliments. On ne peut pas non plus consommer de soja, ni de dérivés de soja, donc tout ce qui est tofu, tempeh, le lait de soja et tout ça, c'est niet. Pendant un mois, il est également interdit de consommer de l'alcool, même pour cuisiner. On ne doit pas non plus consommer des caragines, je mettrai la traduction ici parce que j'oublie tout le temps, des MSG ou des sulfites, et on ne doit pas se faire des petites, comment dire, pâtisseries ou ce genre de choses, même avec des produits qui sont autorisés par le Whole30. Donc des pancakes avec du flocon d'avoine et de la banane, c'est niet. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de se détacher de ce genre de nourriture un peu récompense, un peu plaisir coupable, pendant un mois. Un autre grand principe du Whole30, c'est de ne pas se peser pendant un mois. C'est-à-dire que le programme veut vraiment qu'on se concentre sur les non-scale victories, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les réussites qui n'ont rien à voir avec le pèse personne. Donc ça peut être au bout d'un mois avoir perdu des centimètres, au niveau de partout où vous pouvez mesurer, vos cuisses, votre ventre, vos bras. Ça peut être aussi de vous sentir en meilleure forme, de dormir mieux, d'avoir moins de fringales, d'avoir moins envie de sucrer, ou même plus du tout, parce que le sucre c'est une addiction. Donc au bout d'un mois sans sucre, normalement on a vaincu l'addiction. Ça peut être avoir une plus belle peau. D'ailleurs j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sans aucun maquillage, pour vous montrer les résultats déjà après 14 jours. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi, et ça rejoint d'ailleurs le fait que ce n'est pas un programme pour maigrir, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dans le but de maigrir, c'est vraiment qu'il faut se concentrer sur toutes les petites choses qui vont être améliorées grâce à cette cure. J'ai commencé à entendre parler du Whole30 grâce à Rachel Martineau. Vous savez que je travaille pour elle déjà depuis quelques mois, et son petite amie Jerry a commencé à faire ce programme. Et au début, elle et moi on se disait, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air hyper restrictif, hyper compliqué, impossible. Et puis en fait, genre 10 jours plus tard, ou 15 jours plus tard, elle l'a commencé aussi. Ce qui m'a laissé un peu dans déjà roi, parce que je me suis dit, oups, elle a été convertie au truc. Et au bout d'une semaine déjà, les changements étaient tellement incroyables chez elle, que j'ai commencé à y penser. Je me suis dit, tiens, mais je suis végétarienne. Et je me suis dit, est-ce que ça va être possible en étant végétarienne ? Et puis je me disais, j'ai pas vraiment de volonté dans la vie. En fait, je dis toujours que je veux faire ça, mais j'y arrive pas vraiment. En fait, je n'arrêtais pas de me trouver des excuses. Et c'était des bêtes excuses en plus, parce que son petit ami est végétarien. Il a terminé le programme sans aucun souci. Il se sent vraiment bien. Je vous invite à aller lire l'article que Rachel a fait il y a quelques jours. Elle a vraiment tout détaillé, toute son expérience. Elle répond à des questions. Et elle donne aussi notre point de vue de végétarien à son petit ami et moi. Donc vraiment, je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos. Il est hyper complet et il y a des photos à voir après. Ça vaut le coup. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un comme ça en fait. Je suis très... Oui, je sais que je devrais faire ça, mais j'y arrive pas. Et puis, ça me trottait quand même de le faire. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de voir si je peux vaincre mon addiction au sucre. C'est surtout ça le problème chez moi, en faisant ce programme. Et le crelet m'a dit, si tu le fais, je le fais. Encore une fois, preuve que c'est pas du tout pour maigrir parce qu'il n'a pas du tout besoin de perdre du poids. Et je me suis dit, allez, allons-y. Au début, je me disais vraiment... Comme ça, quoi. C'est comme quand j'ai fait les 10 km en courant. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que si, si, c'est possible. Et non, non, c'est pas si difficile que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit se mettre en place. C'est qu'on est tellement dans nos idées préconçues que de toute façon, voilà, on est accro ou juste on aime manger telle ou telle chose. Que faire l'effort de se dire, non, cette fois-ci, je dis stop à telle, telle, telle chose pendant un mois. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de chocolat à la maison. Il n'y a pas de coca, rien du tout. C'est difficile, mais c'est possible. Alors, pour vous donner un petit peu mon ressenti au 14e jour, sur les 30, je me sens super bien. Franchement, je me sentais fatiguée avant de commencer. Vous savez, c'est la fin de l'hiver. On est un petit peu dans cette torpeur. Donc, je ne vais même pas dire cette déprime saisonnière pour moi. Parce que franchement, ça va ici. On a de la chance d'avoir beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Donc, pour ça, je n'ai pas eu de déprime hivernale. Mais je n'arrivais pas à être en forme. Je me sentais toujours un peu patraque. Et depuis que j'ai commencé, ça a vraiment changé. Je me sens beaucoup plus énergique qu'avant. J'ai commencé à faire du sport un peu plus régulièrement qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'allais courir un petit peu quand ça me chantait. À présent, je fais toute la semaine du yoga et du spinning plusieurs fois par semaine. Donc ça, ça fait aussi beaucoup de bien. Évidemment, ça joue dans le bien-être. Ça ne peut faire que du bien de faire du sport. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller, bien évidemment. Je pense qu'au niveau de votre corps, les résultats seront encore plus probants. Si vous faites du sport, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ma peau, voilà. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, je n'ai pas de bouton. Vraiment, pour le moment, rien à dire. On va toucher du singe pour que ça continue. J'ai l'impression que mon ventre est plus plat, moins ballonné. Donc ça, est-ce que c'était le sucre ? Est-ce que peut-être... Peut-être c'est le gluten. C'est bien parce que ça nous permet vraiment de nous poser des questions. Tiens, j'ai arrêté ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où vient le problème ? Bien évidemment, je ferai une vidéo bilan aussi. Mais là, je voulais vous donner mon avis à la méparcours. Et une chose très importante que j'ai commencé à faire dès le premier jour, c'est noter tous mes repas. Voilà, donc au début, j'ai noté mes mesures et mon poids. Parce que oui, quand même, à la fin du mois, je vais me peser pour voir si j'ai perdu du poids. Et sur toutes les mesures, je trouve que c'est encore plus important parce que parfois on peut juste se muscler, donc pas perdre de poids, mais perdre en centimètre. Et depuis le premier jour, je note mes repas, petit déjeuner, dîner, déjeuner en France. Snack et puis le souper. Et j'ai la page à droite avec mon humeur ou si j'ai fait du sport, si j'ai quelque chose à dire sur cette journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis pas de souci et j'ai pas très très faim. Ça, c'est quelque chose d'assez drôle. C'est que je suis quelqu'un qui a tout en faim. Peut-être, maintenant, je vais pouvoir dire qui avait tout en faim. J'ai un tout petit estomac, donc je n'arrive pas à manger de grosses assiettes au repas. Parce qu'on me dit souvent, mais mange plus pour te caler. Mais ça cale, ça cale au bout de bouchée. Mais par contre, une heure après, j'ai déjà faim. Donc, ce que je faisais, c'est que je grignotais. Souvent, des trucs chocolatés. Donc, évidemment, c'était pas l'idéal. J'étais pas du genre à me prendre une pomme pour le goûter. Alors là, les pommes et moi, c'était pas une histoire d'amour. Mais avec le Whole30, je me suis rendu compte que la première semaine a été pas difficile au niveau de quoi manger. Mais difficile au niveau de la gestion de la faim parce que j'ai eu l'estomac creux et l'estomac qui a tiré pendant une semaine. Ça, voilà, il n'y a pas de secret. Tout le monde a un peu de mal au début. Le Crowley et Rachel ont eu, et même peut-être, je pense, le petit copain de Rachel, ce qu'on appelle the hangover. Comme un lendemain de cuite, en fait, alors qu'on ne boit pas pendant ce programme. Mal de tête, se sentir un peu embrumé, pas bien. Vous voyez, il y a le lendemain de soirée, quoi. J'ai pas besoin de vous expliquer, je suppose. Et personnellement, j'ai pas eu ça. Pas eu de mal de tête, pas eu de hangover, mais je me sentais affamée. Et j'ai commencé à essayer d'augmenter un peu mes portions au repas. Un tout petit peu, je ne me suis pas faite des assiettes comme ça. Et en fait, au bout d'une semaine tout pile, donc j'ai commencé le lundi 12 mars et le dimanche, je me suis dit, j'ai plus faim. Je n'ai plus cette sensation de faim qui me tiraille à longueur de journée. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui, s'il y a des amandes à la maison, je vais avoir envie de prendre une petite poignée, mais c'est vraiment plus par réflexe qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant aussi pour le mental, parce que moi, je suis une mangeuse émotionnelle et une grignoteuse. Et donc, ça veut dire que je sois triste ou heureuse, que j'ai eu une bonne ou une mauvaise nouvelle, je vais me réconforter grâce à la nourriture. Je pense qu'on est beaucoup à être dans le cas. Et le Whole30 aide vraiment à prendre de la distance par rapport à ça. On est forcé de trouver d'autres choses à faire, parce qu'on se dit, on ne va pas ruiner tout en bouffant un kilo d'amandes, parce qu'alors, ça ne sert à rien, effectivement. Même si les amandes, c'est très très bon et c'est bon pour la santé. En manger trop, c'est comme tout. Tout en modération, ça va, mais trop, vive les dégâts. Ah, vous savez que je fais une rime dans chacune de mes vidéos. Mais donc, ça permet vraiment une réflexion. Et pendant la première semaine, je me suis dit, allez, tu fais ça pour toi, tu fais ça pour voir s'il y a des changements, tu fais ça pour voir ce qui ne va pas, pour éventuellement, j'espère, améliorer le rapport que tu as avec la nourriture. Donc, ne lâche pas. Et franchement, je dois bien vous dire, en toute honnêteté, je pense souvent à des donuts, à des pancakes, des trucs que je ne mange même pas d'habitude. Mais ça va. Ce n'est pas des envies incontrôlables comme avant, où, concrètement, si je n'avais pas des biscuits dans mon armoire, je vais me rhabiller, même au soir, ou même très tôt le matin, pour aller au magasin, pour faire mon stock, pour me dire, je ne reste pas sans biscuits. J'avais besoin d'en avoir dans mon armoire. Maintenant, ça commence tout doucement à changer. Maintenant, je ne me dis pas, allez, je vais faire un petit craquage, personne n'en saura rien. Non, non, j'ai vraiment cette volonté que je ne me connaissais pas, et je dois bien vous dire que je suis plutôt fière, parce qu'on est presque à la moitié du programme, et c'est moins difficile que ce que je pensais. Ça va, on mange hyper bien. Alors là, si vous voulez des idées de plats, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, parce que je fais des photos de tous les petits plats comme on crôlait, nous prépare, et franchement, il est plein de ressources, il est plein d'idées, mais vous pouvez très bien faire ce programme, même sans faire des plats étoilés du guide Michelin. Juste un exemple, pour un omnivore, un steak, des pommes de terre, et un légume, genre, je ne sais pas moi, des brocolis, des champignons, des carottes, n'importe quel légume. Voilà, vous avez votre plat. En fait, ça aussi, j'aurais peut-être dû le préciser au début, le Whole30, c'est un programme qui, à la base, a été conçu pour les omnivores, parce que, voilà, comme on élimine les féculents, les légumineuses, voilà, le pain, le fromage, tout ça, c'est vrai que, quand on est végétarien, on va dire, il y a un petit peu moins de choix. Par exemple, le Krollet et Rachel n'ont eu aucun souci, ils ont mangé du poulet, du steak, enfin, nous, on est encore en train de le faire, mais il n'y a vraiment pas trop de différence pour un omnivore, si ce n'est que, à part les pommes de terre qui sont autorisées, il n'y a pas de pâtes, pas de riz, et tout ça. Mais, pour un végétarien, il y a un petit challenge en plus, c'est-à-dire que, il faut remplacer la viande par quelque chose. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Vraiment, avant, je n'en mangeais pas tous les jours, mais là, j'en mange tous les jours. Je répète que ce n'est que pour un mois, donc, voilà, pas d'excitation, hein. Je ne pense pas que je vais continuer à manger autant d'oeufs après le Whole30, mais pour le moment, j'en mange assez bien. Et, petite parenthèse pour les véganes, ça peut être plus difficile. Franchement, s'il y en a qui l'ont fait en étant végane, je suis vraiment curieuse d'avoir votre retour. Comment vous avez fait ? Moi, par exemple, en étant végétarienne, je me suis autorisée une petite modification au programme, c'est-à-dire que je n'ai pas éliminé les pois chiches. Parce que je sais qu'ils ne me font rien, voilà, je n'ai jamais eu de problème avec les pois chiches. Je ne mange pas énormément, mais je me dis, si j'ai envie de me faire une salade, un jour, je peux rajouter des pois chiches. Mais donc, voilà, est-ce que vous avez déjà fait ça avec des modifications ? Est-ce que vous avez fait ça totalement en respectant les règles ? Dites-moi, voilà, ça m'intéresse. Disons que le programme prône beaucoup la viande, voilà, la consommation de produits animaux, donc, je ne suis pas vraiment en accord avec les principes des véganes, mais je suis curieuse quand même, mais je ne m'y connais pas bien, donc je ne veux pas commencer à donner des conseils ou à juste imposer ma science, parce que je n'en ai pas. Donc, je suis bien sûr ouverte à vos commentaires, et je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous connaissiez le Whole30 ? Est-ce que ça vous intéresse qu'on continue d'en parler ? Moi, je reviendrai à la fin du programme pour vous dire les résultats, pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment je me sens par rapport à la nourriture, pour moi, c'est vraiment le défi, quoi. Voir si, à la fin des 30 jours, on change vraiment notre rapport à la nourriture. Je pense que oui, je pense que oui. Mais c'est vrai qu'en plus, en vivant dans une ville où la tentation est partout, genre, hier, je suis sortie du métro, il y avait une carriole, le Waffles and Dingus, le truc belge qui vend des gaufres au chocolat, c'est pas facile, parce qu'on reste humain, parce qu'évidemment, la nourriture, c'est bon, parce que ça sent bon, parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Gaufre, c'est quand même difficile d'y résister, mais là-dedans, tout commence à se mettre en place et à changer, et à changer pour un bien, je pense. N'hésitez vraiment pas à aller consulter l'article de Rachel, parce que je pense que vous pourrez y trouver moult réponses, parce que je peux vous dire qu'il est très très long, et c'est moi qui ai traduit la version en français, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, que ce soit sur son compte, j'ai très très hâte de pouvoir parler de ça avec vous, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour faire le bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites biches, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ce que vous pensez de ce sujet. Et surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, puisque c'est là que vous pouvez voir dans mes stories tous les bons petits plats que le crôlé me fait, et toutes les idées de recettes qu'on peut faire pendant le Whole30. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501